Le revenu passif est un parfait mensonge. Il faut au moins créer quelque chose quand même pour avoir un revenu passif derrière. Donc, il y a un boulot à faire quand même au départ. Si vous ne créez rien, vous n'avez rien à vendre. Si vous n'avez rien à vendre, il n'y a pas de revenu passif. Il faut créer un petit quelque chose, c'est vrai. Alors, quelquefois, le petit quelque chose, il ne va générer rien du tout derrière. Quelquefois, au contraire, un petit quelque chose qui va générer un gros revenu passif après tout le reste en automatique. Quelquefois, le petit quelque chose va devoir devenir un grand quelque chose pour générer seulement un petit revenu passif. Bref, il y a plein de cas de figure, vous l'avez compris. C'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, on va essayer de débroussailler un petit peu tout ça. Je vais vous proposer cinq catégories dans lesquelles vous pourriez vous positionner pour générer un revenu passif. L'idée pour vous, c'est évidemment d'en mettre un petit peu dans les cinq, de répartir l'effort. Alors, on va voir ensemble dans ces cinq catégories en tout 21 exemples. On va traverser beaucoup de sites. Donc, petite recommandation, tu prends des notes. Voilà, c'est parti. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous, clochette. Comment générer des revenus passifs ? 21 exemples faciles. Comment gagner de l'argent avec ce que l'on a ? Considérez ce que vous possédez. Tout le monde possède quelque chose. Tout le monde possède quelque chose qui peut générer des revenus passifs. Pourquoi pas ? Exemple. Premier exemple, it's my car.fr. Vous avez bien une voiture. Donc là-dessus, vous allez pouvoir coller des stickers qui n'abîment pas la voiture et vous allez pouvoir donc représenter les marques de votre choix et recevoir en échange, une fois que la campagne est terminée, des produits et des bons d'achat. Deuxième exemple, parkadom.com. Si vous avez un parking, vous pouvez le mettre à louer. Il vous suffit juste de vous référencer sur ce site. Alors là, j'ai tapé Paris France. Vous voyez qu'il y a plein de gens qui proposent leur parking et ça va à tous les prix. Là, vous voyez du 25, du 10, du 15 euros, mais ça peut descendre à des tout petits prix, comme 1 euro par exemple, voire monter à 40 euros. Bref, vous voyez que ce n'est pas très compliqué à mettre en place. Et là encore, ça peut vous rapporter un petit quelque chose. Troisième exemple, la location de votre espace. Si vous avez une cave par exemple, ça fonctionne très bien. Vous voyez que vous pouvez proposer du stockage à des gens qui vont tout simplement vous louer votre cave, compléter vos revenus en louant votre espace. Il y a même un petit programme d'affiliation qui vous permet de gagner 20 euros en parrainant un ami. Costockage.fr. Autre exemple encore, la location de jardin privé entre particuliers. Evidemment, si vous avez un jardin, vous pouvez louer votre jardin. Vous pouvez même partager d'ailleurs un jardin. Et vous voyez qu'au niveau des prix, ça peut vous rapporter des petites sommes qui peuvent être intéressantes à terme. Une piscine à louer, 11 euros de l'heure. Vous voyez qu'il y a 65 euros la nuit pour cette jolie petite maison avec des roues dessous. Alors évidemment, vous pouvez louer vos maisons, mais aussi des choses plus insolites comme votre machine à laver. Voici Adobe Stock. Si vous aimez faire des photos, qu'est-ce que vous faites ? Vous rejoignez ce programme et vous allez vous retrouver avec un beau site personnalisé qui proposera vos photos aux gens qui ont envie tout simplement de les acheter. Vous allez voir que vous percevrez 33 % des royalties sur les ventes d'images dans Adobe Stock, qui est un énorme site. Vous ne pouvez pas ne pas vendre. Pas possible. Et vous pouvez même vendre votre musique en ligne. Et ce n'est pas compliqué. Il vous suffit juste donc de sortir votre musique de votre home studio, par exemple. Vous l'applaudez, vous le renvoyez et vous êtes derrière. Vous êtes payé. C'est tout le process de distribution qui est pris en main et ça vous facilite quand même grandement la tâche. Alors ici, évidemment, ce ne sont que quelques exemples, mais partez du principe pour cette première catégorie que les choses que vous possédez peuvent très bien vous rapporter un revenu passif. Un crédit. Un crédit, ce n'est pas un revenu passif. C'est un revenu passif, un crédit. Partez du principe que vous avez un taux d'endettement, disons par exemple égal à 100. Si vous mettez ces 100-là dans l'achat d'une superbe et magnifique maison, jusqu'à la fin de votre vie, vous ne pourrez plus jamais vous endetter. Ce sera plus difficile de vous endetter derrière. L'idée, ce n'est absolument pas que vous mettiez 100 dans votre taux d'endettement, mais plutôt que vous gardiez une petite marge pour pouvoir vous réserver une part de crédit que vous allez pouvoir emprunter pour pouvoir investir. Évidemment, votre idée, ça va être de pouvoir avoir plus de rapports que ce que vous coûte le crédit. Comment est-ce qu'on fait ça ? Maintenant qu'on a bien posé les bases, on va pouvoir avancer d'un cran. L'immobilier. Vous l'avez compris, l'idée, c'est effectivement de vous générer un rapport locatif qui soit supérieur au crédit que vous aurez engagé pour acheter ce bien immobilier. Personnellement, j'ai commencé à faire ça il y a 25 ans. J'ai un chouette petit parc immobilier, ce qui me donne le droit de vous donner au moins ce conseil. Il y en aurait plein de conseils à vous donner, mais au moins celui-ci, c'est faites bien attention à l'endroit où vous allez acheter votre bien immobilier, la situation en elle-même. La situation en elle-même peut évoluer dans le temps. Ça peut carrément vous dévaloriser votre bien ou au contraire, vous le survaloriser. Il y a des valeurs sûres. Par exemple, l'appart, celui dans lequel je vis, à une minute de la mer. Dans 20 ans, il sera toujours à une minute de la mer. Ça, ça ne va pas vous parler à moins qu'on ne la retire. Toujours dans cette deuxième catégorie des sous à investir, on parle évidemment de la bourse. Et là, tout de suite, on pense au trading, actions à haut dividende, ETF. Bien sûr, on ne va pas se mentir, ça mérite vraiment de fouiller le sujet, de le connaître de fond en comble, savoir aussi l'aborder avec humilité, mettre de côté son égo, savoir aussi calmer ses émotions vis-à-vis de tout ça. Bref, c'est un petit peu compliqué la bourse. C'est vrai, pas que l'aspect technique, l'aspect humain caché derrière. Mais cela dit, si vous faites vraiment le travail à fond, il y a aussi moyen de faire quelque chose avec ce type d'investissement en matière financière, évidemment. Troisième possibilité et toujours intéressant, particulièrement si vous êtes jeune, ça demande un petit travail de recherche. Il ne faut pas partir sur n'importe quelle compagnie. Je suis en train de vous parler d'assurance vie. Compagnie d'assurance, mutuelle, ce n'est pas tout à fait la même chose, vérifiez bien. Bref, faites vos recherches. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en mettant une petite somme dès très très jeune tout au long de votre vie, le jour où ça tombe, ça fait du bien. Personnellement, j'ai commencé à 19 ans. J'ai mis 40 euros par mois à 10 ans. Transparent, je ne le voyais pas, je ne sentais rien. On verra bien, c'est pas grave. En vieillissant, bien sûr, on met un petit peu plus après avec le temps. Toujours est-il qu'un jour, il y a quelqu'un qui est venu frapper à ma porte, qui va sortir le truc, qui va dire, regardez tous les zéros qu'il y a derrière. Et ça, c'est pour vous. Et jusqu'à la fin de votre vie, j'ai dit oui. Comment générer des revenus passifs sur Internet ? Troisième possibilité, après l'allocation, après les sous où vous pouvez investir, il y a les outils Internet. Effectivement, sur Internet, il y a de quoi générer de vrais revenus passifs. Un tunnel de vente. Un tunnel de vente, ça vous génère des revenus passifs. Ce n'est pas tout à fait le tunnel qui vous le génère, c'est plutôt le produit qu'il y a au bout de cette automatisation qu'est le tunnel de vente. Mais au bout du compte, il y a bel et bien des revenus passifs qui vous tombent dessus. Par exemple, dans le dropshipping, vous mettez une page de capture en place avec quelques emails derrière, une page de vente, un bon de commande et puis un bon de confirmation. Tout ça, c'est en automatique évidemment. C'est votre tunnel de vente. Et puis au bout, il y a votre boutique Shopify et toute cette partie tunnel de vente est évidemment automatisée. Et là, vous laissez faire. Autre exemple, le POD, le print on demand. Ça, c'est TuneTo. C'est un dérivé du dropshipping. Tout simplement, vous ne vous occupez que de créer ce que vous allez imprimer sur un support déjà existant. Ça peut être un t-shirt, ça peut être un mug, ce que vous voulez. En tous les cas, ce n'est pas vous qui vous occupez de toute cette partie matérielle qui est un petit peu compliquée à gérer quelquefois. Autre possibilité, c'est ce site qui s'appelle Etsy, etsy.com.fr. Là, on est plus dans l'artisanal, on est plus dans le do it yourself, dans le fait main si vous préférez. Et vous voyez qu'il y a plein de catégories possibles. Là encore, ce site va vous soulager de tout un tas de choses qui sont particulièrement compliquées à gérer habituellement et qui là deviennent vraiment à votre main. Exemple type, si vous êtes peintre, vous allez pouvoir mettre par exemple vos peintures dans une sorte de galerie de peinture qui sera carrément l'endroit où vous allez pouvoir exposer votre art. Évidemment, il y a l'affiliation. Alors là, vous allez trouver nombre de sociétés qui vous proposent des commissions à chaque fois que vous allez vendre à leur place, qui vont vous rétribuer pour ça. Par exemple, en ce qui me concerne, GetResponse. Vous voyez que là, en janvier 2021, GetResponse m'a versé 498 dollars US. Je vais avoir à peu près une dizaine d'affiliations. C'est une des des affiliations. Mais vous voyez que si vous les cumulez comme ça, vous pouvez très vite générer des revenus très vite intéressants et passifs. Autre possibilité, ça, c'est ebuyclub.com et qui vous reverse carrément de l'argent. C'est ce qu'on appelle du cashback. C'est-à-dire que dès que d'abord vous vous inscrivez, vous avez 7 euros offerts et ensuite vous faites vos achats, vous récupérez le remboursement et vous encaissez vos gains. Alors bien sûr, vous pouvez aussi avoir une chaîne YouTube monétisée. C'est le principe de mettre de la pub sur vos vidéos, comme vous l'aviez certainement vu dans cette vidéo. Vous pouvez aussi avoir un blog qui soit monétisé. Bref, vous voyez que sur Internet, il y a plein de moyens de réellement générer du revenu passif. Comment avoir des revenus passifs en cédant des autres ? Les gens, les vrais gens, les vrais gens de la vraie vie qui peuvent effectivement vous apporter des revenus passifs. On a parlé déjà des outils Internet, on a parlé des investissements, on a parlé de la location. Maintenant, on va parler des autres. Et on va précisément dans cette quatrième catégorie partir du plus petit exemple pour terminer au plus gros. La plus petite possibilité, c'est un ami, un ami avec lequel vous pourriez faire une association. Il y a quelques années, j'ai monté une SCI avec un ami. L'objectif, c'était évidemment d'acheter une maison, de la rénover et derrière, de la louer ou de la vendre, avec une petite value. Mon ami était particulièrement fan de la rénovation. Ça tomait parfaitement bien, donc il s'est lancé dans cette rénovation. De mon côté, j'étais plutôt fan de l'investissement. Parfait. Donc, j'étais l'investisseur et chacun avait son domaine bien défini et excellait dans son propre domaine. Association juste parfaite. Et ça s'est passé comme ça. Effectivement, une fois que la maison a été rénovée, on l'a loué un certain temps, mais surtout, on l'a vendu très, très vite. J'avais créé, puisque je n'étais qu'investisseur, le revenu passif parfait. Je ne faisais que signer l'échec. On agrandit un petit peu le cercle de ces gens et cette fois-ci, on parle du réseau. Bien sûr qu'un réseau, c'est un revenu passif. Regardez par exemple une liste email. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout un tas de gens, votre réseau de gens qui est prêt à vous écouter, à écouter ce que vous avez à leur dire tout simplement. Là déjà, vous avez un réseau qui peut se mettre en place tout simplement sur Internet. Mais cela dit, dans la vraie vie, pareil, le réseau, c'est super important. J'ai un ami qui a fait des études à Sydney, grande école de commerce. Il m'a dit que justement, le chapitre sur les réseaux était un chapitre qui n'était loin d'être négligé, qui était particulièrement soigné dans ces hautes écoles de commerce parce qu'effectivement, avoir son carnet d'adresse, ça a une valeur inestimable. Et on élargit encore un petit peu le cercle cette fois-ci en arrivant carrément à l'audience. Évidemment, savoir monétiser une audience peut vous générer des revenus passifs. Par exemple, tiens, si vous avez une école de formation en ligne, vous pourriez très bien mettre en place un membership. Un membership, c'est juste proposer à vos clients qu'ils payent une petite somme tous les mois récurrente et qui leur permet d'accéder à toutes ces formations. Bien sûr, de temps en temps, il faudra quand même faire une petite nouvelle formation pour alimenter un petit peu votre école. Mais bon, ce n'est pas le plus passif de tous les passifs, mais ça reste quand même dans la catégorie des passifs, des revenus passifs. Donc oui, une audience, effectivement, ça se monétise et ça peut générer du revenu passif. Comment créer des revenus automatiques ? Je vais vous proposer cette cinquième et dernière catégorie. Cette fois-ci, je vais vous demander de considérer le temps. Le temps. Parce que quelquefois, justement, en s'appuyant sur des choses qu'on a à faire en urgence ou en s'appuyant sur des choses qu'il faudrait réaliser alors qu'on ne le peut pas ou on n'en a pas forcément le temps, il nous arrive de trouver des idées quelquefois insolites, voire inédites. Par exemple, vous pouvez très bien créer une prestation de service qui soit sous-traité, 5euros.com, microservice juste, idéal pour faire ça. Il vous suffit de vendre en fait une prestation particulière, par exemple la création d'un logo, pourquoi pas, et de la sous-traiter par un créateur de 5euros.com. Et ce sera du pratiquement passif puisque vous, vous faites que vous présentez en tant que créateur de logo et vous appuyez sur la personne qui, elle, sera prestataire de service en 5euros.com et qui va réellement la fabriquer pour vous. Vous faites une marge là-dessus, bien sûr, pour avoir trouvé le client quand même, c'est un petit minimum. Mais surtout, vous allez dépenser en temps, très, très peu de temps. Donc, dépense du temps, 0,0 et malgré tout, générer un petit revenu passif avec ça. Ça va, je dis ça pour le logo, mais ça peut être ce que vous voulez, il faut réfléchir sur l'idée. Mais vous pourriez aussi, pourquoi pas, créer une app. Si c'est votre passion, il y a un site qui peut vous aider pour ça, fr.goodbarber.com. Et avec ce site, par exemple, vous pouvez créer une app mobile pour l'e-commerce, pour la gestion de contenu. Et pareil, pour une invention, vous allez sur ce site innovate-design.fr. Il y a inventé un truc, vous pouvez le faire. Tout le processus est en tous les cas pris en main ici. Protéger, prototyper et vendre. Bien sûr, l'idéal, c'est juste de vendre l'idée par la concession de licence, ce qu'on appelle. Du coup, c'est le fabricant qui va faire absolument tout le boulot et vous, vous aurez un pourcentage sur la redevance. Ça, si ce n'est pas du passif, il faut juste trouver l'idée. Plus connu aussi, bien évidemment, il y a la vente d'e-books avec Amazon KDP qui vous permet de faire ce qu'on appelle de l'auto-édition. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez écrit, vous publiez donc ça sur Kindle. La publication, ça prend un petit peu moins de cinq minutes. Et puis, votre livre apparaît dans toutes les boutiques Kindle du monde entier. Et elle y apparaît en 24, dans les 24 à 48 heures. Ça va très, très vite. Et bien sûr, le business que je préfère et qui est le plus facile à mettre en place, celui des formations en ligne. Créez votre propre business de formation en ligne rentable. Il vous suffit de cliquer là et formation offerte. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite si tu cliques.